14h01. Tu veux quand on commence, s'il te plaît ? Quand tu veux, ouais. Il est 14h. Donc voilà, vous voyez ce qu'il y a de faire l'œil ? Alors, juste un instant, je vais prendre le micro de tout le monde, comme toujours. Voilà, on y va. Je t'écoute. Bon alors, donc aujourd'hui, tu présentes ou je présente ? Non, tu commences. Tu commences. Donc aujourd'hui, bienvenue à Roufac. Roufac a une très mauvaise réputation en Alsace, vous savez que c'est la ville du Ré-Rême. Du Ré-Rême d'ailleurs qui n'a jamais existé, mais on y reviendra. Et donc c'est une ville qui, du point de vue juif, présente un intérêt immense, et pas seulement au niveau alsacien. La dernière fois, on avait été à Neuvillère, qui est un site extraordinaire. Et là, on va dans un deuxième site. Pour moi, ce sont les deux plus intéressants d'Alsace, mais je suis un peu dans l'ancien temps. On me décrit des fois comme moyen âgeux. C'est le deuxième site, ou plutôt le premier site le plus étonnant d'Alsace et d'Europe. C'est-à-dire qu'on est dans un autre site qui a une réputation mondiale. Manque de peau. La dernière fois qu'on a beaucoup écrit dessus, c'était en 1927. Il se trouve que le bouquin de 1927 est maintenant disponible. J'ai pu travailler, ce qui m'a permis d'avancer pas mal pour ce soir. C'est un bouquin sur les synagogues allemandes, mais européennes en général, de Krautheimer, que vous trouverez sur le site de l'appel de l'Alliance israélique universelle. 340 pages, c'est en allemand, mais pas très très difficile. Donc allez-y. Donc voilà, on va commencer très simplement par parler un peu de l'histoire de la juive de Roufac, cette histoire de RRM, de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit. Puis ensuite, on va attaquer la synagogue, enfin on va pas la prendre d'assaut quand même. Et on va donc essayer de voir ce qu'il en est, ce qu'il en reste, comment on peut l'interpréter, ce qu'il en est spécial, en quoi elle nous étonne, et en quoi elle est parfaitement, en quoi il y aurait des gros travaux à faire. Et rassurez-vous, quels gros travaux on veut entreprendre avec une équipe. Alors ce que vous voyez, c'est une reconstitution de cette synagogue derrière Yoavre, qui est une synagogue de 1905, c'est la seule étude qui a été faite sur cette synagogue, les seuls dessins, il n'y avait pas la photo, il n'y a aucune photo. Et donc c'est une 1905 qui est faite, alors j'ai un tour de mémoire, excusez-moi, je le trouverai, et qui est avec le boucan de Gainsburger sur les juifs de Roufac, et donc ça fait partie de ce petit livre, que vous trouverez également sur le site de l'Alliance Israélique Universelle, et bien entendu en allemand. Là encore, Gainsburger est relativement facile à lire, et la description de la synagogue aussi, donc ne vous gênez pas pour faire de l'allemand. On va peut-être commencer par la première diapo, si vous pouvez bien. Alors la première diapo, c'est l'arrière de la synagogue de Roufac. Alors pourquoi commencer par l'arrière, pas par l'avant, pas par autre chose ? Parce que quand on voit l'arrière, on se dit, on a affaire à la synagogue. Vous voyez en bas, vous voyez un arc de décharge, donc au centre, si vous voulez, du bâtiment, au-dessus de ce qui semble être l'arche sainte, et qui est l'arche sainte, vous avez un arc de décharge, et au-dessus, un petit oculus, donc assez typique de la synagogue. Les fenêtres ne sont bien sûr pas d'époque, on en reparlera après, et vous voyez qu'il y a des... et ça c'est l'état en 1905. En 1905, le creepy est en très mauvais état, et donc on voit des choses. Vous voyez aussi que visiblement, à peu près au-dessus des fenêtres du bas, le toit part, il est beaucoup plus pointu qu'aujourd'hui, il a la même hauteur, mais il part un petit peu plus bas. Alors, je vais peut-être passer à la suivante. Donc là, je vous ai mis un résumé un petit peu de l'histoire de Rufac en tableau, comme je viens de le faire. Donc, l'essence de la communauté, on n'en sait pas trop grand-chose, probablement dans les années 1280, 1290, 1285, c'est l'époque où dans toute l'Alsace se créent des communautés juives, dans les villes. Il y en aura 13 en 1300. Je ne sais pas s'il y en aura plus, 13 en 1300. Donc, se créent des communautés à partir de 1250, qui est la deuxième réelle. Il y a bien quelque chose dans 1215 au Gardet, mais ce n'est pas confirmé. Donc, 1250, c'est Agneau, et dans les 50 ans qui suivent, il va s'en stabiliser 11 de plus, dont Vissambourg, etc. Ce n'est pas beaucoup, et ce n'est que des villes. Donc, Rufac, qui est une ville importante à l'époque, puisque c'est la capitale des terres à de l'évêché dans ce qui concerne. serait aujourd'hui la Haute-Alsace, donc le Haut-Rhin. C'est la capitale des terres de l'évêché, à l'époque de Bâle, puis à partir de 1308, attachée à Strasbourg. Donc, ville importante. Et donc, des Juifs arrivent vers, on va dire 1275, et vous m'accorderez cinq ou six ans d'un côté ou de l'autre. En 1288, on sait qu'ils y sont là, puisqu'on a eu une chronique qui dit qu'une dame a accouché de quadruplés vivants. Parce qu'à l'époque, quatre goisses vivants dans un seul coup, c'était rare. Et les Juifs. Vous voyez que ça commence déjà à l'époque. Donc, 1293, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un Juif qui fuit à Colmar. Alors, il faut savoir que Rufac est véchée, Colmar, ville libre. Quand il y a un danger quelque part, on va dans l'autre ville. Donc, il y a dû y avoir quelque chose d'antéjuif à cette époque. Probablement une augmentation d'impôt, pense-t-on. Et donc, le gars a essayé de payer beaucoup trop de l'impôt. Mais il y en a eu d'autres. Alors, 1308, c'est une année charnière. D'abord, on confirme les privilèges des Juifs de Rufac par l'emploi, qui ne s'avérera pas à grand-chose. Rufac est transféré dans les véchées de Strasbourg et non plus Bâle. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. S'il y a des rumeurs de meurtre, il y a probablement un pogrom. On ne sait pas très bien. Alors, on dit que les Juifs ont été tués à Gundelsheim, un village à côté, ou à la Judenmatt, terrain à côté où il y a une ferme écologique actuellement, à la sortie de Rufac, en allant donc vers l'est. On ne sait pas très bien. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Beaucoup sont partis à l'extérieur, en particulier à Erlissheim. Erlissheim servait visiblement de refuge pour Rufac. Quand ils avaient peur, ils allaient à Erlissheim. Combien de morts ? On n'en sait rien. Il faut savoir que toute l'histoire de Rufac n'est connue que par des écrits d'après 1349, d'après la peste, et plutôt du 15e siècle. On commence à avoir des relations sur la vie, de ce qui s'est passé à Rufac, en 1444. Vous voyez, on a deux siècles. Donc, on est quand même très largement dans une légende. Mais en 1308, il se passe quelque chose. On va voir, en 1338, en 1338, deuxième gros problème. Alors ça, c'est ce qu'on dit, c'est la période d'armée d'air. Donc, on est en plein massacre d'armée d'air. Apparemment, Armleder n'est jamais venu à un Rufac, mais il y a un mécontentement populaire extrêmement important contre les Juifs. Et apparemment, les Rufacois eux-mêmes se sont chargés d'exécuter les Juifs. Combien ? On n'en sait rien. Un auteur va parler de 15 000, sauf que 15 000, c'est la moitié, c'est le double du nombre de Juifs à l'époque en Alsace. Donc, vous voyez à peu près le crédit qu'on peut ajouter à ce genre de dire. Bon, il y a de toute façon quelque chose d'important. Toujours est-il qu'en 1340, on retrouve un Juif relativement riche installé à Rufac, donc un médecin. Donc, on peut quand même se poser des questions sur 1338. 1349, il ne se passe rien. Donc, il y en a un aussi qui rentre, Galicem, en 1346. Donc, vous voyez que là, ça se repeuple doucement. 1349, il ne se passe rien. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, Charles Foub, de dire dans son dernier bouquin, « Les Juifs sont exécutés, c'est la dernière fois qu'on entend parler, c'est la fin de la communauté. » Ce qui n'est pas vrai. 1338 est beaucoup plus grave. Et ensuite, épisodiquement, on aura signalement de Juifs qui viennent avec une histoire assez drôle. Deux Juifs viennent, se rencontrent à Rufac, habillés en chrétien, sont mis en prison. Et à l'époque, le bailli autrichien, dont il devait dépendre, demande à l'évêque de les libérer, et ils sont libérés. Voilà. Qu'est-ce en 172 ? Un peu comme partout en Alsace, c'est l'expulsion définitive. Ça correspond effectivement au passage des troupes suisses. Et ça correspond au fait qu'au moment où les Juifs ne sont plus utiles dans les villes aux corporations de marchands. Ça, c'est une autre affaire, c'est une affaire beaucoup plus générale. Il reviendra des Juifs. Il reviendra des Juifs vers 1640, en pleine guerre de 30 ans, parce qu'à l'époque, on a besoin d'approvisionner, on a besoin de commercer. Et ils vont de nouveau disparaître, comme dans beaucoup d'autres villes d'ailleurs, dans les années 1650. Je dirais 1653, c'est la bonne année. Voilà un petit peu l'histoire. Donc une histoire assez courte finalement, avec une synagogue qui aura servi probablement une quarantaine d'années. Il faut passer à la suivante. Donc le RRM, ce qui est intéressant, n'apparaît dans aucun texte ancien. Schwarz-Fuchs dit, eh bien il n'existe pas. Bandien, Scheid ou Gensburger ne le citent pas. Alors je ne vous invite pas. Donc c'est vraiment une création relativement récente. C'est des élucubrations en fait. Et ça reprend une certaine tendance au début de ce siècle, à la fin du siècle dernier, à réinventer un judaïsme beaucoup plus, encore beaucoup plus haït qu'il ne l'a été. C'est par exemple l'époque, à mon avis, où on va implanter sur Saint-Martin-le-Colmar les deux célèbres statues qui sont dites médiévariées. Pour une, j'ai trouvé le texte où le curé dit, très content, on a mis la truée aux juifs, on a installé aujourd'hui la truée aux juifs, elle est très belle. Alors je n'ai encore pas trouvé la chèvre, mais je vais la trouver un de ces jours, le goût, il faut juste que je prenne le temps d'année à Colmar dans les archives. Donc, il y a toute une époque, on a une vision très misérabiliste du judaïsme et on va en rajouter. Et je pense à cette époque, donc 1880, 1900, on va retrouver probablement le premier texte qui parle du RRM vers cette époque. Alors pour le reste, je vais vous parler des sources, donc c'est Sébastien Muster, 1488, 1552, Daniel Specklin qui est assez sérieux, 1536, 1589, et un gars qui s'appelle Minorit Malaria Schamer qui fait une grosse rubrique entre 1778 et 1768 à 1742 et c'est un faux-clos. Donc, vous voyez qu'on est un petit peu historiquement devant un certain nombre d'incertitudes. Mais bon, une communauté qui vit de bien de 1280 à 1338 me semble l'hypothèse d'être probable. On peut peut-être passer à la suivante. Donc, c'est ce qu'on voit quand on arrive à la rue. Donc, on ne voit rien. En allant un peu derrière, vous avez vu tout à l'heure la première diapo où il y avait l'Oculus. On revoit l'Oculus dans un coin. C'est un crépit absolument épouvantable pour un monument classé au plastique. La DRAC a visiblement pas donné son accord mais personne ne lui a demandé. Suivant. Alors ça, c'est très joli. C'est une aquarelle. Je ne sais toujours pas le nom. Je vais quand même le trouver. C'est signé en plus en bas à droite, là, ici. C'est une aquarelle qui représente la synagogue dans son état en 1905. Donc, c'est assez joli. Vous voyez que le bâtiment est plutôt délabré. Et on va voir un détail qui est très intéressant sur la diapo suivante. Vous voyez que sur la diapo suivante, on voit deux décrochements dans le mur qui ne sont pas au même niveau. Un vers l'avant et un sur le côté. et pour moi, ça correspond à un amassissement du mur, bien sûr. Ils sont recouverts de tuiles actuellement. Mais ça correspond surtout à un lieu où vous pouvez accrocher un apentique. On verra que c'est ou un toit intermédiaire. On verra que c'est quelque chose d'important dans la suite de la recherche archéologique sur cette synagogue. Je vais quand même vous trouver le nom du gars tout à l'heure. Ça me reviendra. suivante. Donc là, on est en 1921. C'est une des photos qui ont été faites au moment du passage de la protection du bâtiment. À ce moment-là, on va protéger le bâtiment. On voit bien les deux décrochements d'ailleurs. On va protéger le bâtiment. C'est Gainsbourg qui l'obtient. À mon avis, sans aucune étude supplémentaire, sans aucun dossier réel de protection. Mais c'est un monsieur qui à l'époque a déjà une très grande réputation. Il est président depuis 1905 de la Société d'Histoire d'Israélite d'Alsace et de Lorraine. Donc, il fut le premier président créateur. Et donc, il va demander le classement. Le classement lui est accordé sans beaucoup d'études. Donc, mais le voilà de l'État où c'était, c'était assez épouvantable. J'ai mon scrutin qui va répondre. Donc, la suivante. vous voyez la façade la même actuellement et au miracle, vous voyez en haut à gauche des fenêtres gothiques. Une porte en barre, des fenêtres en plus anciennes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1927, Krautheimer dit les fenêtres, c'est des faux, ce n'est pas d'époque et il devrait y avoir des fenêtres gothiques. Et lors de la dernière restauration, le propriétaire découvre les fenêtres gothiques prévues par Krautheimer. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On va continuer la visite. Visitons, continuons. Et là, c'est la deuxième chose qui en 1905 fait dire que c'est une synagogue. Eh bien, c'est cet impan en hébreu. Alors, il dit à peu près ceci est la maison qui a été... Pour vous dire exactement le truc, il n'y a pas la date en plus. C'est un peu ce qui nous manque. cette pierre est la porte de la synagogue. Got la bénit, David et Israël. Bon, voilà un peu près. Pour ceux que ça intéresse, on verra tout à l'heure le papier qui le présente. Donc, voilà. Alors, vous voyez très bien qu'un des poteaux à droite allait à peu près encore en connexion, mais que très visiblement, du côté gauche, on a élargi la porte en déplaçant le tympan. On le voit très nettement. Alors, c'est une histoire qui est assez amusante parce qu'il y a 15 jours, je vous aurais dit, il a été réimplanté depuis l'entrée centrale au milieu de la synagogue à cet endroit. Et Crowtimer, on verra avec raison, dit c'est l'emplacement original. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, mais on reviendra sur cette problématique. Il est actuellement encore en place, simplement, on a déplacé le pilier gauche pour faire de la place pour être une entrée plus large. Alors, je passe sur le propriétaire qui a quand même mis un truc blanc, ça ne me plaît qu'à moitié, on va dire, la fenêtre, le tribat blanc en plastique et qui l'utilise pour mettre ses vêtements, mais de l'autre côté, on est dans la cave. Donc, voilà un petit peu la deuxième chose importante de cette synagogue qui fait dire que c'est une synagogue. Suivant. on revoit ce portail. Alors, les lettres qui étaient, semble-t-il, très nettes en 1905 sont bien effacées aujourd'hui. Suivante. Alors là, on change de côté. On revient sur l'arrière, donc la deuxième chose. Alors là, on est sur la première. Il faudrait que tu ailles plus loin là. Youav, tu es revenu au début de la présentation. Youav, il faut que tu avances. C'est ça, non ? Tu vas ? je vais, mais je ne peux pas. Je n'ai pas l'écran. C'est la sixième ou la septième. Tu es revenu au début. Attends. Voilà. C'est la deuxième présentation, oui. C'est la deuxième qu'il faut prendre. Oui, oui. Alors, je cherche. C'est Kraut, le gars. Voilà, ça y est, je sais. c'est Kraut. Non, je ne sais pas. C'est Kraut ou Kraut, je ne sais plus. Est-ce qu'on voit, c'est bon ? Ben, moi, je ne vois pas. Il faut refaire le partage. Ah, juste un instant. Je vais pas que j'apprenne à le faire directement. Voilà. C'est bien clair, pardon, excusez-moi. C'est bien clair, bien clair. Alors, là, on rentre dans la synagogue. Alors, toutes mes excuses, mais le gars qui a donc fait la description de la synagogue vers 1905 avec Gainsburger, dans le même lire, donc, vous retrouvez toutes les gravures, c'est Winkler. Winkler qui est aussi célèbre pour avoir détruit les deux clochers, ces deux clochers de Célestat, les avoir reconstitués dans le style de l'époque. C'est un grand émule de Knaot de l'époque ou de Viollet-le-Duc. C'est le même genre ou du gars qui a fait Saint-Odine. C'est le même genre d'histoire. Donc là, vous avez une diapo qui vous présente l'intérieur. Donc, vous voyez, celle du haut est assez intéressante. Alors, ce que vous voyez, c'est une mire au premier rang qui vous dit qu'il y a un mètre de haut. Et vous voyez qu'au-dessus de la mire, il y a une espèce de rangée de pierres, une espèce d'étagère en pierre qui est à peu près à deux mètres de haut. Alors ça, ça correspond tout à fait aux descriptions de toutes les synagogues médiévales allemandes par Krautheimer dit qu'elle est en général à deux mètres. Si bien que ça veut dire que le sol est remonté d'à peu près 40-50 centimètres. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qui est classique. On est obsédé par la lumière. N'oubliez pas qu'on écrit des parchemins, qu'on lit dans une synagogue. Il n'y a pas de lumière. Les fenêtres sont en général très hautes, qu'elle qu'a ici aussi. Donc, pour avoir de la lumière, il faut des lampes. Et pour Kippo, par exemple, on n'a pas de Chavez-Goyle le matin de Kippour, on ramène des sièges qui sont suffisamment hauts et longs pour tenir les 24 heures. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, on a ces étagères qui supportent des sièges ou des lampes. À Miltenberg et je crois à Prague, on a encore des traces de cire pour ces étagères. Donc, en bas, vous avez quelque chose qui est unique à Roufac, qui ne se trouve pas ailleurs. C'est ces petites... Alors, on trouve des niches, mais on ne trouve jamais des armoires. Des véritables armoires, probablement pour mettre le talos, le livre de prière, ce qu'on a besoin pour étudier. Ce qui me fait penser que c'était peut-être une Yoshiva d'ailleurs. Il y avait une fonction d'étude très nette, puisque vous vous rendez compte le nombre de choses qu'on peut mettre dans ces armoires, il y en a tout le tour. Donc, vraiment quelque chose qui est de Roufac et les armoires ne sont nulle part ailleurs. On peut peut-être continuer. Donc là, on voit l'Arche Sainte. C'est assez difficile à voir. Si vous prenez le sommet de la mire, vous avez un changement d'appareillage, donc une zone qui est complètement comblée, et ça, c'est l'ouverture de l'Arche Sainte. Donc, ça correspond bien sûr exactement au milieu du mur. Et donc, on sait très exactement où elle était. On a encore la trace. Vous voyez qu'à droite, vous avez un appareillage tout à fait bien conservé. à gauche, c'est beaucoup plus duteux. Mais bon, il n'y a pas de problème, on y est. Et vous avez vu que de l'autre côté, on en voit également la trace. Donc, il y avait une niche qui pouvait ressembler peut-être à un four à faire clander, quelque chose comme ça. On continue. Là, on la voit un peu en biais. On revoit bien les différents appareillages. On revoit la route du vélo. Et on s'aperçoit que les niches et également la tablette en pierre, donc qui fait une trentaine, vingtaine, trentaine de centimes, je n'ai pas mesuré exactement, vient à ras. Et ça, c'est très intéressant. Vient exactement à ras de l'arche simple. Ça veut dire que les gens sont assis autour des quatre murs, mais qu'ils sont assis quasiment jusqu'à l'arche simple. Alors, vous regardez là, si vous imaginez que le sol est 20 ou 30 centimètres plus bas, il y avait probablement un petit escalier qui permettait d'y arriver. Je n'ignore si ces pierres viennent de cet escalier, je ne crois pas. Suivante. Alors là, c'est dans la porte intérieure que je n'ai pas prise en photo, malheureusement, on en verra des dessins. vous avez un petit juif, un petit graffiti. Alors, on trouve la même chose à Rouen. On écoute des graffitis avec des petits juifs. Là, c'est une petite tête de juif avec son chapeau pointu. Alors, ces gars se sont représentés. Ils l'ont fait aussi ailleurs. Je veux dire, Rouen, vous avez exactement la même chose. C'est assez amusant. Ça n'avait pas été remarqué par, je repars du nom, je suis vachement bon, par Winkler en 1905. Ça a été trouvé lors d'une visite, je crois que c'est la visite précédente. que j'ai faite. Voilà. Donc, c'est quand même très amusant d'avoir que le gars ait mis son graffiti sur une porte qui est toujours en place. Suivant. Alors là, on arrive sur l'énorme étonnement qui n'a jamais été expliquée. L'énorme étonnement de Roufac, c'est avec Thomas Haru au Portugal, la seule synagogue européenne qui ait eu des pots dans les murs. Dans les murs, on a l'habitude, dans beaucoup de bâtiments médiévaux, c'est assez courant, de mettre des vieilles poteries. Et ces vieilles poteries, elles servent essentiellement, utiles, usagées. Alors, ça a deux avantages, ça fait du volume, ça se met surtout au niveau des voûtes pour alléger les voûtes, mais ça se met aussi comme caisse de résonance pour améliorer l'acoustique. et ici, le fait qu'elles soient toutes ou à peu près toutes, sauf que celle très belle d'ailleurs, qui est sur l'armoire, donc c'est chez le propriétaire, celle qui est très belle sur l'armoire, elles ont toutes écretées à peu près coupées au même moment. Alors, elles ont été sorties avec soin par le propriétaire lors de sa dernière restauration, sans bien sûr que la draque ait regardé quoi que ce soit pour cette restauration, donc on ne sait pas exactement où elles étaient. Lui m'a parlé d'une ligne continue au nord, à l'est, ce qui serait logique. Donc, je vais encore aller le revoir pour lui faire préciser, de toute façon, on a un chantier archéou qui est prévu là-bas. Mais voilà, donc il les a sorties. Il y en a eu quelques-uns de sorties beaucoup plus tôt et qui sont conservées au musée de Roufac. C'est là que j'ai eu vent du truc et que j'ai posé la question propriétaire qui ne vous n'aurait sans doute pas parlé si je ne l'avais pas demandé. Donc, on est quand même de voir un truc assez étonnant. Ces pots, alors, on en trouve par exemple à Strasbourg dans l'ancienne droguerie du serpent. Il y en avait dans le mur. Alors là, c'est dans la pièce au premier étage où il y a des fresques. Mais là, c'était visiblement non pas pour faire des pots acoustiques, mais pour marquer l'entrée de taillés où sortaient des petits lapins. Donc, plutôt que de s'amuser, c'est assez amusant, plutôt que de s'amuser à dessiner des trous et des taillés, ils avaient mis des pots dans le mur et ils avaient dessiné des lapins qui sortaient du taillé. Le taillé était en 3D. Je trouve ça quand même assez génial. Alors, ça a été documenté par une thèse en 2000 à peu près. Mais il y en a d'autres en Alsace, deux ou trois, pas plus. Et il y en a quelques dizaines en France et en Europe. C'est l'université de Poitiers, je crois, qui est spécialiste dans ce domaine. Suivante. Alors là, vous voyez toute une armée de pots. Ils sont assez grands. Vous avez un bouquin qui vous donne l'échelle, donc ce ne sont pas des petits pots, des pots qui visiblement avaient fini leur vie, des pots qui sont typiquement du fin 13e, début 14e, donc on est bien dans la bonne période et dont on a apparemment enlevé la colorate supérieure avant de les mettre dans le mur. Donc, pot acoustique, très probablement. C'est quand même quelque chose qui est assez unique au monde. C'est pour ça que moi, sur Roufra, je suis toujours furieux. On a quelque chose qui est absolument unique, qui est une des cinq ou six synagogues médiévales européennes les plus intéressantes et qui est superbement ignorée par les pouvoirs publics. C'est en train de changer, la drague s'en occupe, on a un chantier d'archéos prévu, donc on est en train de... Je crois que la voix a été entendue, mais ça a pris quelques années. La suivante. Alors ça, c'est une... des dessins de détail qui avaient été faits par... donc par Winkler, donc au début du siècle. Donc ça, c'est la porte intérieure. Vous voyez qu'elle est parfaitement en place, dessinée. Ça, c'est également il remet, il reconstruit en remettant les piliers dessous le tympan qu'on avait vu de la porte extérieure. Donc on a une dimension exacte, tout est bien fait. Vous voyez que quand même, ils écrivaient bien à l'époque, ils dessinaient bien et c'était vraiment magnifique comme travail. Donc c'est à peu près la seule prise de mesure correcte qu'on ait de la synagogue. C'est-à-dire que depuis 1905, on n'a rien ajouté dans la connaissance de ce bâtiment. On est quand même dans un domaine de fou furieux. Suivant. Alors, le plan de 1905 de Winkler. Alors, le discours, le discours le plus qui se trouvait, qu'on disait, c'était Bergola, cette synagogue, elle est de 1905, oui, mais la porte extérieure, celle avec le tympan, qui est donc la porte à droite, complètement vers l'inscription, la porte complètement à droite du petit bâtiment à côté, cette porte n'était pas à l'origine, elle était dans la nef ouest, dans l'ouest, donc tout en bas, à la place de la porte actuelle. Bon, je veux bien le croire. Et là, en 1927, Crotheimer, qui ré-étudie la synagogue, alors est-ce qu'il est venu, j'en sais rien. Est-ce qu'il a travaillé avec les plans de Winkler, est-ce qu'il est venu, j'en sais rien. Mais pour lui, il est évident, et pour moi aussi, ou actuellement, que la porte était bien à l'emplacement actuel, simplement, on a déplacé les poteaux, et que la porte ouest n'existait pas. Alors, ça vous paraît, je dirais, un peu vain, de parler de ce truc-là et de se poser la question, mais ça fait que Rufak serait l'une des d'autres, trois synagogues européennes de l'époque, où l'on met encore une porte qui n'est pas à l'ouest. Plus tard, à Prague, par exemple, on va mettre la porte, effectivement, comme ici, sur le mur sud, mais le plus près possible, à l'opposé de l'Arche-Saint. Ici, on est en plein ouest, et donc, juste en face de la Bima. C'est-à-dire que la Bima est prépondérante, plus ou moins, par rapport à l'Arche-Saint, je dirais, je ne crois pas forcément comme langage, mais, en tout cas, on rentre, on voit la Bima et on va s'asseoir. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi pas mettre la porte à l'ouest ? Pourquoi la mettre là ? Moi, je pense tout simplement qu'on a un effet de taille, c'est-à-dire que, à l'ouest, on a une limite de propriété. On a une limite de propriété et il n'y a pas la place pour la passer à l'ouest. Donc, on va faire une synagogue sur laquelle on rentre sur la face sud par un système de double porte. Donc, on a un appenti et je vous rappelle tout à l'heure qu'on avait vu ce fameux rebord qui nous permettait de penser qu'on avait quelque chose appuyé contre la synagogue. Donc, le vlar où on voit bien la forme et donc, porte sud n'existe pas. Donc, à la limite, elle a pris la place d'un ou deux petites armoires. Là, il y a également des lucarnes. Donc, une autre armoire va être surcreusée en lucarne. Mais, donc, c'est la troisième sur les cinq ou six qu'il y a de l'autre côté ou sept. Vous avez deux ou trois qui ont été récupérés pour des lucarnes et éventuellement la porte. Donc, on a une synagogue carrée. Alors, ça, c'est notre surprise. Quasiment au Moyen Âge, il n'existe pas de synagogue carrée. Il y en a deux, plus ou moins. C'est Miltenberg dont j'ai déjà parlé ou FAC. En général, on a plutôt un facteur longueur sur largeur de deux sur un ou un et demi sur un. À cette époque, c'est plutôt un et demi sur un. Plus tard, ça va être deux sur un. Donc là aussi, un bâtiment tout à fait étrange. Mais bon, lequel il n'y a pas de doute, si vous voulez. Donc, ça permet quand même vraiment de se poser des questions. Vous voyez que sur la droite, Winkler a mis un escalier. On va voir pourquoi tout à l'heure. Ben non, l'escalier n'était pas là. Je m'excuse, M. Winkler, mais c'est une erreur. Mais à l'époque, Winkler ne savait pas grand-chose puisque le premier bouquin sur les cinéamogèves médiévales sort en 1915, par Grotte, et le deuxième en 1927, par Krautheimer. Donc, effectivement, il n'y a pas à l'époque de manuel des cinéamogèves médiévales. Suivant. Alors là, on a une reconstitution par Winkler de l'extérieur, qui est l'image qui est derrière l'œil. Donc, vous voyez cette entrée devant qui n'existe pas. Ces deux petites portes à l'avant qui ont pris la place d'ancienne niche sont toutes probabilités. Un escalier qui manque au premier étage, des fenêtres au premier étage qui sont à peu près bien situés. Un troisième étage avec un oculus qui, à l'ouest, n'est pas forcément vrai. Et deux fenêtres supplémentaires. J'ai là aussi des doutes. Et donc, c'est l'escalier du premier étage. Et vous voyez derrière le cimetière parce qu'autour d'une synagogue, il y a un cimetière. Vous savez qu'en Alsace, on appelle souvent le cimetière le Judenkerchhof. Autrement dit, le cimetière, la cour de la... la cour de la maison des Juifs. Et ça, c'est assez étonnant. Sauf que... Sauf que... Sauf que... Au Moyen-Âge, il arrive que la synagogue soit hors les murs et qu'on la construise plutôt sur une colline pour qu'elle soit en haut, mais à côté des murs. Or, les murs. Et on la construise sur une montagne qu'on appelle souvent le Judenberg, ou sur une colline, parce qu'on veut que la synagogue soit en position haute. Alors, est-ce que dans l'esprit de Winkler, il savait ça et qu'il a dit bon, la synagogue est à côté du cimetière et ça a pu avoir lieu. Ça peut avoir lieu d'avoir des synagogues à côté des synagogues puisqu'on a des Judenkerchhof et qu'on trouve également en français, d'ailleurs, des mondes des Juifs qui peuvent avoir été l'endroit où était la synagogue. Tout ça, ça reste à prouver. C'est des tas de choses qui n'ont pas été publiées. Il faut savoir qu'en France, on connaît quatre, on suppose, quatre ou cinq traces de synagogues médiévales. Rouen et Roufac qui sont à peu près sûrs. Paris est perdu, Orléans est perdu. Lannis, à mon avis, ce n'est pas vrai puisqu'il est orienté nord-sud et non pas est-ouest qui pour les synagogues me paraît complètement invraisemblable. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. On a entendu parler d'Orléans, on a entendu parler de Bourges, on a entendu parler d'Atta, mais on n'en connaît pas. On ne sait pas où elles sont, on ne sait pas comment elles étaient faites. En Allemagne, on en a un peu plus, il nous en reste une petite dizaine. On reprend la suite. Alors la suite, c'est la reconstitution de la synagogue telle qu'elle est faite à l'époque par Winkler. Vous voyez le petit escalier latéral. Bon, en bas, il n'y a rien à dire. Vous voyez l'arche sainte qui le fait aller jusqu'en bas alors que visiblement, elle s'arrête à mi-hauteur. les portes, les petites niches. Il en rajoute une en bas. Ça, je n'ai pas vérifié ce qui se passait exactement. Et puis, il invente une tribune des femmes. Alors les tribunes des femmes, c'est quelque chose qui apparaît pour la première fois, je pense, à Prague. Non, pas à Prague, d'ailleurs, je ne sais plus où, vers 1600. Donc là, on est complètement anachronique. Mais il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop. Par contre, il a reconstitué effectivement cette petite niche avec des portes, ce qui est probablement vrai. Et il a mis à gauche une espèce de terrasse, je ne sais pas trop quoi, à l'extérieur de la terrasse des femmes. Et donc, il fait un escalier qui monte jusqu'à une porte à peu près à 2 mètres de haut, 3 mètres. Et il crée une galerie des femmes et au-dessus, donc, une cinéologue qui monte jusqu'en haut. Donc ça, c'est 1905 Winkler. C'est visiblement, il y a des fautes. Mais ce n'est pas si mauvais que ça. Alors, je me suis amusé à reconstituer un petit peu ce qu'aujourd'hui, on peut penser. Alors, heureusement, j'ai fait une coupe par le milieu, comme ça, je ne suis pas embêté avec le problème de la porte. Voilà un petit peu ce que ça peut donner vu par le milieu et ça sera la dernière diapo. tu avances. Encore une, tu en as une. Voilà. Alors ça, c'est la synagogue telle qu'on la voit. Donc, vous avez en haut ces fenêtres gothiques, ça c'est classique, des apentilles. Alors, il faut savoir aussi qu'une synagogue normalement est toujours assez séparée des bâtiments qui l'entourent et un bâtiment de très haut. Alors, c'est six Hélène, six Hélène, une unité de mesure, par rapport aux bâtiments entourants, tout ça pour avoir de la lumière. Donc, elle est quand même un peu isolée, elle doit être isolée, elle doit être haute, c'est le cas ici. Alors, j'ai supposé que les fenêtres, celles qu'on a vues, il y en avait tout le long. Donc, je n'ai pas fait le trilobage, ça ne fait rien. J'ai remis aussi les pots acoustiques qui étaient apparemment en face est alignée. Bon, il y en a eu tout neuve là, j'en ai mis sept. J'ai remis l'Oculus où il était. J'ai rabaissé un petit peu le mur par rapport à l'Oculus. J'ai remis l'Arche Sainte et puis les petites fenêtres comme lui et puis la pantille à droite. Je suis au-delà de la porte, la porte aurait été là, à droite, vous auriez eu les deux portes. Si je m'étais mis au niveau des portes, on aurait pu mettre les deux ouvertures. Voilà. Alors, on peut dire qu'elle aurait pu être en route de pierre, 10 mètres, ça fait une grosse portée sur des murs qui ne sont pas très épais. j'ai un peu de problèmes avec la portée. Mais au Moyen-Âge, on essaye de faire systématiquement des voûtes. Donc, j'ai supposé un plafond voûté en bois. On n'a aucun élément pour le dire. Ça peut être un plafond plat. 10 mètres de portée, c'est déjà beaucoup. Donc, un plafond voûté en carène de vaisseau inversé, ça pourrait être assez vraisemblable. Mais là encore, c'est des recherches à faire. On ne sait rien. il va falloir vraiment travailler le sujet, aller voir ce qui se passe, aller voir comment sont les murs dans le grenier. Ne serait-ce que faire un relevé en 3D photographique, il y a des méthodes actuellement qui sont extrêmement précises où à travers trois couches de crépit, vous voyez à quoi ressemble le bâtiment de manière originale. Il faut faire du non-destructif. On ne va pas aller bassacrer les irises de la propriétaire ni quelque part arracher son crépit ou son papier peint. C'est très joli à l'intérieur. Le monsieur est architecte d'intérieur. C'est très très joliment fait. Donc il faut faire du non-destructif, passer avec des radars, etc. C'est le chantier qui était envisagé où on aurait dû être il y a un mois en train de voir exactement ce qu'on avait fait. Bon, on est confiné. Je pense que c'est remis à l'automne. Voilà un petit peu la suivante. Il n'y en a plus je crois d'ailleurs. Voilà. Donc, je n'ai pas été très long. Je n'ai pas un peu de baratiné. Vous voyez qu'on est dans quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Je pense que on n'imagine pas l'intérêt de ce lieu. Au niveau européen, on a ça en Alsace. C'est en Alsace et c'est nulle part ailleurs. Je dirais qu'on va continuer à travailler. Tout ce que je peux dire. Alors l'équipe qui travaille dessus, c'est une équipe on a créé ou en France une petite équipe d'archéologues et de gens qui s'intéressent au judaïsme médiéval sous l'aspect patrimonial, c'est-à-dire sous l'aspect synagogue, cimetière, etc. Mais également sous l'aspect historique. Et donc cette équipe comprend Claude Demecknem qui est directeur de recherche à INRAP, Paul Salmona directeur de l'image, Pierre Becombe que vous connaissez tous, conservateur en chambre, chef d'image, les conservateurs de l'île de Carpentras, Cavaillon et j'ai écrit ce matin en Provence la troisième très très importante ville, etc. Donc on est toute une bande d'autres et donc on se déplace, Thierry vient des fois avec nous au titre de PJ. Voilà, donc on se déplace un peu partout. Aurélie, il y a également des gens de Montpellier qui viennent avec nous. donc là on a fait l'Algen ensemble, on sort de on sort du Gros Tavénessa, on avait prévu d'aller dans la région de Bordeaux puis on irait en Champagne mais là avec le confinement la sortie de printemps est annulée comme beaucoup d'autres sorties de printemps. Et donc ça nous permet d'échanger, on a été à Rouen, on fait ici tous ensemble, donc ça nous permet d'échanger et en même temps de faire des choses. Alors vous voyez qu'effectivement Mickler avait mis la porte trilobée et on voit très bien maintenant dans le dos du Havre, là c'est bien, la porte trilobée à l'avant et en fait elle était sur le côté et elle est restée sur le côté. Donc il y a une équipe qui s'occupe de tout le judaïs français, bon, je suis un peu coordinateur même si je suis le seul non professionnel là-dedans mais bon, c'est la vie comme dirait l'autre. Et voilà. Alors sur l'Alsace, sur le Molinage, donc il y aurait encore quelque chose à faire sur Célestat, on a visité la salle Sainte-Barbe qui n'y est pas, ça correspond à la salle Sainte-Barbe, il faudrait encore qu'on puisse regarder le caveau, vers 1880, quelqu'un a fait une description du caveau de la salle Sainte-Barbe qui n'avait pas sa configuration actuelle avant restauration, qui évoque diablement vraiment une synagogue, celle de Strasbourg mais qui a disparu. On a eu une à Mulsarim dont on a encore une pierre votive. Donc les cimetières, les synagogues, on aurait celle de Bernay de 4-13-125 dont on a encore les murs. Donc ce n'est pas quelque chose de très rare une synagogue médiévale. C'est quelque chose d'assez courant, même en Alsace. Ce n'est pas très connu. Voilà. Jean-Pierre, merci. Merci beaucoup. Il y a des questions qui vont venir. Voilà, on garde un peu le temps pour les questions. Une minute, c'est bon. Alors, si quelqu'un veut demander une question, on réagit. J'aurais une petite question. Est-ce que vous travaillez avec Vorms, les villes du Choum ? Bien sûr, bien sûr. J'ai visité l'Alsace avec Suzanne. Non, mais inversement, vous échangez. Non, on a des relations. Elle sait qu'on existe. Elle est venue visiter. Scientifiquement, on n'a pas de relation. On ne sait pas qui est dessus du point de vue scientifique. Ça, c'est un problème. Dirons-nous que j'attends un petit peu pour prendre des contacts et en savoir plus. Alors, on travaille par contre avec une archéologue américaine, ça c'est important, qui travaille sur Choum, qui travaille en Israël, qui a travaillé et qui habite quand elle est en congé sabbatique ou quand elle est en vacances dans l'Uberon. C'est une Americano-Germano-Israélienne qui parle un français un peu meilleur que la plupart d'entre nous. Donc, c'est assez extraordinaire. Et donc, elle va nous rejoindre et je compte un peu sur elle pour faire le lien avec l'Allemagne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une recherche qu'il y a en Allemagne. Alors, j'aimerais aussi établir des contacts avec Cologne mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on est très franco-français mais je suis aussi le seul parlant allemand dans cette équipe. Donc, c'est bon. Comme dit l'autre, j'ai plus 20 de temps et j'ai moyennement du temps. Jean-Pierre, il y en a une question. Est-ce qu'il reste des tombes ? Alors, est-ce qu'il y avait un cimetière là-bas ? Alors, au Fak, il y a un lieu qu'on appelle la Judenmatt où il dit qu'il y avait un cimetière. Moi, je pense qu'il y en avait un parce qu'en fait, en fait, plus on se penche sur le problème, plus on trouve des cimetières. Il y en avait un à Flexbourg, pas très loin de Molsang. Il y en avait très probablement un qui desservait Molsang qui était une communauté importante au Moyen-Âge dont on ne sait rien ou très peu de choses. Mais apparemment, l'histoire va être complètement sortie par Schleffli. Donc là, je crois qu'effectivement, on va savoir des choses. Il y avait un cimetière, probablement, à mon avis, à partir de 1300, un peu avant, pour re-Bernier-Rossheim, qui n'était sans doute pas Rosenvillers, parce que Rosenvillers est beaucoup, beaucoup trop petit pour avoir tenu avec tous les gens qui devaient venir dedans pendant le temps où il a tenu. Alors, où il a été fait beaucoup plus tard, vers 1400, 1430, ce que je pense, il y en avait d'autres avant. Et il y en avait un promenant ou fin puisqu'il y a un lieu qu'on appelle la Yudonmat. Alors, il faut savoir aussi qu'à Rosenvillers, il y a en face du cimetière actuel un grand pré qu'on appelle aussi la Yudonmat. Alors, est-ce que c'était un cimetière ? Est-ce que c'était un pré où on faisait pêtre les bestiaux des Juifs puisque les Juifs n'avaient pas le droit, on n'avait pas le droit de faire pêtre leurs bétails dans les prairies communes ? Ils avaient des prairies réservées. Pour une raison très simple, ils achetaient des bêtes qui étaient souvent malades et c'était pour éviter les épisodies. Un gros problème d'épisodies médiévales et donc, on ne pouvait pas mettre des bêtes qui venaient d'être achetées, il fallait une quarantaine. Et donc, on avait des prêts spéciaux pour la quarantaine des bestiaux. C'est très bien documenté par Phobt au 17-18e siècle et au 16e, au parten du 16e siècle. Donc, oui, il y avait probablement beaucoup d'autres cimetières. Il pouvait y avoir un cimetière à Roufac. Oui, comme il pouvait... Il y avait un cimetière qu'on voit dans les dessins derrière moi. Non, en pleine ville, en pleine ville, autour de la synagogue. C'est bizarre, non ? Ça me paraît étrange. Maintenant, pourquoi pas ? Mais on ne sait pas tout. Mais enfin, il n'y en a pas d'autres exemples. On va voir qu'il y a déjà très spécial avec sa part, avec ses casiers, avec un tas de choses. Si en plus, c'était la seule à voir un cimetière, alors ça serait le gros lot. On verra. Est-ce qu'on a un autre exemple, par exemple, de synagogue avec un cimetière ? À mon avis, très souvent, on parle de Judenberg et on ne trouve pas le Judenkaschow similaires. Alors, est-ce que dans les synagogues, pour les synagogues, en dehors des villes, on mettait les villes ? Mais je dis bien en dehors des villes. Quand on construisait les synagogues en dehors des villes, ce qui apparemment s'est fait, on ne mettait pas le cimetière à côté. Ce n'est pas impossible. Mais là, de toute façon, c'est perdu. C'est une hypothèse de gros hauteux, cette histoire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Judenberg quand on peut regarder. La synagogue devant être installée au point le plus haut de la ville ou bien on mettait carrément un mât au-dessus de la synagogue pour qu'il n'y ait pas des bâtiments. Qu'elle soit le plus haut de toute façon. Donc on mettait un mât au-dessus. Mais on pourrait construire l'extérieur. Apparemment, ce n'est pas prouvé. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'ai une question, Jean-Pierre, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une similitude, sauf si je raconte n'importe quoi, avec Barre, à Barre, il y avait un cimetière. Est-ce qu'il était à proximité de la synagogue ou il était commun autour de l'Église avec le cimetière catholique ? Alors, il ne peut pas y avoir un cimetière commun du moins à l'époque ancienne. Donc, non. Alors, Barre, je n'ai pas regardé. Je ne pense pas que ce soit une communauté médiévale. Alors, je n'ai pas trop regardé. Je regarde le sur, je connais bien les synagogues du XIXe, je connais bien le XIXe. Je m'y intéresse de plus en plus, en particulier, pour ce problème de l'image du juif au XIXe, je dirais, de la déformation de l'image médiévale du juif au XIXe jusqu'au milieu du XXe. Donc, je regarde de plus en plus le XIXe, en particulier, les problèmes de l'antijudaïsme à la révolution qui a été complètement occulté parce que très vite, alors qu'extrêmement violent. On l'a occulté parce que la révolution, c'est la libération des juifs. Mais, je dois dire que Barge n'a jamais regardé de très près. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre et entendre d'anciens barrois, il y aurait des tombes juives, mais alors, je ne sais pas si c'est à côté de l'église et donc, avec... En plus, tu sais qu'il y en avait un à Benfield, pas connu à elle, qui date au moins de 1745 puisqu'on a l'acte que le maire avait retrouvé dans les archives de Benfield l'acte qui répartissait les droits pour aller à ce cimetière. Donc, il y avait un percepteur qui percevait des droits de passage. Donc, on a la délibération municipale pour ces droits, donc on sait qu'il existait. On sait qu'on avait un Fexbourg qui est à l'emplacement de l'actuelle mairie. Donc, on n'a plus grand chance de trouver quelque chose. Il y en a un roadbar où je vous dis je devais être normalement jeudi, je n'ai pas de confirmation avec le maire où il y aurait eu des pierres tombées à l'arraché réutilisées pour faire l'escalier du cimetière chrétien actuel. Donc, là, on va aller voir ce qui est vrai. C'est vrai ou c'est faux, on n'en sait rien. Etc, etc. Donc, effectivement, il y a un cimetière à bas qui a eu beaucoup plus de cimetières et beaucoup moins de grands cimetières de regroupement, surtout à l'époque ancienne, ça me paraît logique. La semaine dernière, il y a 15 jours, j'avais parlé de Nidervillers, j'ai maintenant plus ou moins la preuve que Nidervillers n'a pas été utilisé que pendant la guerre de Trente-Anne ou que pendant la guerre de Trente-Anne et juste après, mais que les enterrements étaient continus de 1630, c'est-à-dire à peu près au moment où la communauté devient importante, jusque, de manière continue, à Nidervillers, jusqu'à la fin de la communauté on va dire 1950. C'est-à-dire qu'on a une communauté dont on pensait que les cimetières étaient plus ou moins 1740, etc., à des enterrements continus donc entre 1630 et 1950 dans la communauté. Et on sait aussi que la mémoire de la fin du cimetière de 1800 est complètement perdue. Il faut vraiment trouver des traces une description ainsi, un article de journal là, pour s'apercevoir qu'il a continué et que ça a perduré. Donc oui, on ne sait pas grand-chose sur le judaïsme. Surtout que beaucoup de documents sont en allemand à cette époque, que l'épigraphie allemande, c'est coton, et peu d'entre nous parlent allemand, il y a des fois quand même quelques non-juifs qui s'intéressent à ça, qui sont de bons épigraphistes allemands, grâce à eux, on avance. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Bonjour Jean-Pierre. Oui, bon. On parle aussi de la deuxième synagogue de Colmar, qui était là où il y a maintenant la société sociale, parler qu'il y avait un cimetière à côté de la synagogue et un tanzal. donc effectivement, il devait y avoir un petit cimetière à cet endroit. Ça, c'est le centre communautaire de l'époque, oui. Oui, absolument. La tanzal, c'est amusant parce que la tanzal, c'est une notion 19e. Voilà. C'est assez amusant qu'effectivement, pour le local communautaire à côté, on ait gardé ce nom. La refonte, elle est quasiment, elle est très belle, d'ailleurs, le troisième, mais le troisième étage. On ne construisait pas l'époque sur une synagogue, sauf en France. Sauf en France, où les synagogues étaient à un moment donné plutôt des Yoshivots. Et donc là, on pouvait mettre la Yoshivots au premier étage et une salle d'études au deuxième. On ne mettait jamais une chambre à coucher au-dessus de la synagogue. C'est assez marrant comme règle. Bon, oui, donc c'est une deuxième preuve. Ah non ? Une deuxième preuve qu'on pouvait faire ça. Oui. Donc il n'est peut-être pas si idiot que ça, mais quand on aura cassé le bâtiment de vent, que le propriétaire sera parti, il a envie. Il est à un certain âge, il n'est pas très en forme, il voudrait que son bâtiment perdure. Donc après des années de fermeture, je pense qu'il est actuellement très ouvert à ce qu'on travaille, qu'on ne l'emmerde pas tant qu'il y reste, qu'on puisse racheter le bâtiment, qu'on puisse faire racheter le bâtiment par les pouvoirs publics quand il s'en ira, et qu'on puisse à ce moment-là faire une vraie campagne archéologique. Et moi, personnellement, et tu me diras, Yvan, tu ne seras peut-être pas d'accord, mais si on a cette synagogue, les bâtiments annexes qui sont énormes, on aurait quand même un truc, pour ramener toutes les collections qu'on a dans l'Oran et faire un musée de classe internationale du judaïsme, et là, on taperait dans la classe internationale avec des trucs absolument uniques. On pourrait faire venir par exemple des choses du comard qui sont à Paris, et des choses à Paris qui nous appartiennent, je pense à la collection qui sont en réserve à Paris, je pense à la collection de Degenheim, de Nordman, il y a quand même des choses qu'on pourrait avoir, il y aurait un truc qui serait gigantesque. Je ne le verrai pas, peut-être pas non plus, mais c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ce qu'il faut commencer à voir avec les pouvoirs publics, c'est ce qu'il faut aujourd'hui mettre en place. J'y travaille depuis pas mal d'années, mais ça, c'est un petit peu une courbe exponentielle, c'est comme le Covid, ça dure très longtemps à démarrer, mais quand ça démarre, ça ne va pas y vite. C'est vrai que là, on a un local avec des annexes assez fabuleux, mais quand même, on a une des 5 ou 6, c'est une des 5 ou 6 synagogues européennes, de 1200, il n'y en a pas, conservées jusqu'au toit, jusqu'aux fêtes, jusqu'à l'opus d'en haut. Il y a Erfurt qui est là aussi, il y a Prague, enfin Prague et Erfurt, c'est 10 quarts tous les jours. Nous, c'est un visiteur tous les ans. Donc, voilà. Lorsque tu iras une fois, fais-moi ces dix. Oui, je pense que je te ferai signe dès qu'on y va. Pour la prochaine visite qui est prévue pour l'automne, elle aura lieu avec les responsables de l'INRAP à Strasbourg. Je suis là avec grand plaisir. Elle est là, Drak. À partir de là, on va mettre en place un programme de recherche. Et je peux aller un tout petit peu plus loin. Je pense que le premier programme, donc ça sera la photo essentiellement du travail de surface qui risque d'être fait en collaboration avec les physiciens de l'INSA, l'ancienne INSA-IS. donc ça serait l'école qui ferait ça. Ils ont des bons dans ce domaine. Ça ne serait pas l'INRAP, pour pouvoir dire, en plus, ils n'ont pas très cher et il n'y a pas beaucoup de produits. Jean-Pierre, une question par rapport à la gravure, le graffiti qui a été fait à la synagogue. Oui, c'est assez marrant. Alors, les Juifs avaient l'habitude de se représenter eux-mêmes avec le chapeau pointu. Mais est-ce que c'est les Juifs qui se présentent ? Ah oui, les Juifs sera c'est le même quand ils prennent les... Alors, le chapeau pointu, ce n'est pas une marque d'infamie. C'est une marque distinctive. Ils sont fiers d'être Juifs. Ils vont se faire avec le chapeau pointu. Le chapeau pointu, alors, la thèse actuellement la plus admise, c'est que c'est une création qui vient de Damas, enfin de Bagdad à l'époque, et qui était portée par des Juifs radanites, c'est-à-dire les grands marchands juifs, c'est-à-dire les intellectuels autiques, les gens qui visitaient. Donc, les Juifs d'Alsace, ils vont y arriver des radanites, ils ont envie de s'habiller comme eux. Aujourd'hui, il y en a qui mettent un strébel. Ils vont s'habiller comme les autres. Et quand on leur dit qu'il faut s'habiller différemment, ils vont y en 1215, ils disent nous on a déjà le chapeau juif, on va le garder. Mais ils le portent avant. En 1190, sur les gravures de l'Ortus des Lisséarums, tu as déjà les Juifs avec le chapeau pointu. L'Ortus des Lisséarums en 1190 est plein de Juifs en chapeau pointu. Donc dire que le chapeau pointu est une invention de l'ATRAN, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On l'a, on le retrouve bien avant. Et après, si tu prends la Agueda qui est de Darmstadt, tu verras qu'ils sont fièrement en train de faire le CDR avec leur chapeau pointu. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une marque humiliante. Au contraire de la rouelle. La rouelle n'est quasiment pas important d'Alsace. Mais est-ce qu'on a des autres tétras de graffiti dans la synagogue ? Il n'y en a pas à Roufa qu'on n'a pas trouvé. Encore une fois, on n'a pas vraiment cherché. C'est un qu'on a vu il n'y a pas longtemps puisque je crois bien que c'est le propriétaire qui nous a dit qu'il l'avait trouvé. Donc, Winkler ne l'avait pas vu. Winkler ne l'avait pas vu. Par contre, on a les mêmes graffitis à Rouen. D'accord. C'est un endroit où je le connais. ailleurs, Krautheimer n'en parle pas. Alors, il faut savoir qu'une grande partie des synagogues que Krautheimer avait vues et des détails qu'il avait vus ont été détruites. Vorms a été détruite à la guerre, reconstruite. Mais ce qu'on voit, c'est une reconstitution, ce n'est pas la vraie. Il reste Prague, il reste Miltenberg qui sert de dépôt de bière. Vous voyez, c'est aussi épouvantable que Roufac. C'est pire encore. Mais des synagogues médiévales, il n'y en a pas des masses. Il reste plus soubassement de volants. Est-ce qu'on connaît l'adaptation de ce graffiti ? Probablement, dans les 50 ans, la synagogue, c'est la synagogue. Donc, en 1290, c'est géré 1330, 1340. Je ne crois pas que son style se prête à une grosse interprétation iconographique. On va bien, mais... Est-ce qu'on a encore des questions ? Il nous reste encore 2-3 minutes. Les sujets incroyables, magnifiques. C'est vrai qu'on ne trouve pas chaque semaine des synagogues médiévales. Je t'ai dit ça. On l'a chez nous et on ne l'utilise pas. Ça me rend malade. Bon, ça fait quelques années, Francine te dira que je tourne autour. Mais bon, c'est difficile, dans la mesure où le propriétaire l'a laissé difficilement voir. Voilà. Et où les deux culs, il n'y a rien à la drape, il n'y a pas grand-chose à l'inventaire. mais je crois que le prêt aux juifs qu'on dit, la Judenmaten, c'est plutôt le prêt où ils ont massacré, où ils ont brûlé les juifs. Ils ont brûlé, mais on dit quelque part que c'est le cimetière et ça, à Strasbourg, on l'aurait fait aussi. On massacrerait dans le cimetière ce qui simplifierait les choses. A Strasbourg, à Bal aussi d'ailleurs, en 1349, on massacre beaucoup dans les cimetières. On ne commence pas à les prendre, on les amène dans les cimetières, on les massacre. Encore qu'on a aussi parlé à Strasbourg de l'église rouge avec un fake news de l'époque, c'est la rue Brûlée. La rue Brûlée n'a jamais été celle du brûlement des juifs. C'est la brûlée qu'elle seule, celle de M. Brant. C'est aussi un truc amusant. Donc, une nouvelle XIXe siècle. Bon. Alors, je répète pour vous informer, notre émission va continuer. Ce sera toujours lundi, mercredi et vendredi à 14h. Et alors, mercredi, je prépare une petite surprise pour vous. On va sortir d'Alsace. Je vous ramène l'endroit que j'habitais pendant 4 ans. Pologne. En Pologne, à Wroclaw, en allemand, à Breslau. Breslau. Voilà, j'aimerais partager avec vous un peu mon travail là-bas. Ça s'appelle en plus la synagogue. qu'il y avait un synagogue qui n'a pas passé la guerre. Ah, on va discuter de ça. Et vendredi, on fait marmotier. Voilà, alors on aura beaucoup d'histoires à discuter. Marmotier, il y a à dire. Voilà, il y a des choses à dire. Alors, merci beaucoup encore une fois, Jean-Pierre. Merci à vous tous. et on se voit à la maîtrédie. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Merci, Jean-Pierre. Merci à tout le monde.